amour et plongée est ce que c'est compatible bien sûr sur cette vidéo au moment de la saint valentin donc à votre avis n'hésitez pas à dire en commentaire restez bien jusqu'à la fin de la vidéo un petit tips à la fin donc bonjour c'est vincent de l'école de plongée aqua dombia spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech ainsi qu'au plongeur professionnel mentionné à marseille parc national des calanques et aussi à cause humelle lors de l'université d'hiver où je me trouve actuellement alors pourquoi je fais cette vidéo tout simplement parce que c'est la saint valentin donc bien sûr vous allez certainement offrir de la plongée ou vous offrez de la plongée est ce la bonne idée amour et plongée c'est la vidéo du jour alors sachez que si vous offrez de la plongée de la formation plongée de l'expérience plongée n'hésitez pas à vous poser la question est ce que la personne en a envie parce que si la personne n'a pas envie ça peut devenir le pire cauchemar donc vérifier bien cette intention cet intérêt avant d'offrir un cadeau plongée ensuite est ce que vivre sa passion en commun c'est bien bien sûr à partir du moment où c'est une intention commune ne cherchez pas absolument à faire venir votre petit copain ou votre petite copine à la plongée si elle ou elle n'en a pas envie même si des fois il faut essayer de décider la personne alors maintenant si vous arrivez à vivre cette expérience extraordinaire de partager cette passion en commun ou de rencontrer l'âme soeur lors de vos actions de plongée ça c'est tout à fait possible on sait que lorsqu'on partage une passion les choses se rapprochent plus facilement alors là ça peut être extraordinaire pourquoi tout simplement parce que un couple en plongée c'est une excellente occasion de découvrir des aventures extraordinaires par exemple découvrir la gestion de situations stressantes en commun c'est partager c'est se challenger là dessus c'est ensuite porter sa confiance au partenaire c'est à dire que la plongée c'est quelque chose qui se fait en binôme même si l'un des deux peut être plus certifié que l'autre mais c'est un partage de confiance qui est extraordinaire puisqu'on repose l'un sur l'autre ensuite c'est aussi le partage d'aventures extraordinaires le partage de l'approche du milieu naturel avec la faune marine et sous-marine ou la faune lacustre si vous faites ça en eau douce et ça c'est une source d'émerveillement qui est extraordinaire si en plus vous avez une formation biologie qui vous permet de comprendre tout l'écosystème toute l'écologie sous-marine ou de photographes sous-marins qui vous permet de garder des souvenirs immémorables de vos plongées tout en préservant l'environnement ça c'est vraiment top ensuite il faut savoir que le fait de partager cette passion ça vous amène aussi plus de sérénité c'est connu c'est reconnu les personnes qui font la plongée sous-marine ont une posture de réfléchie le reposé qui maîtrise mieux sa respiration et qui a une gestion des risques de la vie au quotidien qui est transposée et qui est vraiment très riche aussi bien au niveau personnel pour son équilibre personnel que pour la vie professionnelle avec une attitude plus sereine par rapport au risque à la gestion des imprévus et à la maîtrise de la situation ensuite et bien se sentir en apesanteur frôler la main de quelqu'un sous l'eau mais quel bonheur là je n'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont vécu n'hésitez pas à le partager un je rappelle comme je disais en tout début inutile d'essayer de tirer votre partenaire à venir faire de la plongée s'il n'en a pas envie à un petit anecdote je peux vous raconter plusieurs histoires de croisière plongée que j'ai fait avec des accompagnants non plongeurs qui venaient soit avec leur mari soit avec leur femme et ce que j'ai constaté généralement c'est que l'année suivante je les revoyais mais séparément parce que effectivement vivre une croisière plongée sur un bateau de plongée sans être plongeur dans une ambiance de plongeur ça crée une scission ensuite pourquoi pas progresser ensemble c'est génial de passer des formations ensemble à partir du moment où vous acceptez le fait que même s'il y en a un qui est plus expérimenté que l'autre qui a plus de facilité c'est le moniteur qui reste la référence et non pas le mari qui doit dire à sa femme ou la femme au mari mais c'est pourtant simple regarde comment je fais et toi tu n'y arrives pas mais tu es nul ça ne sert pas à grand chose pour progresser ensemble alors que votre moniteur de plongée qui est un moniteur professionnel c'est s'adapter à votre rythme de progression ensuite pourquoi pas monter un business plongée ensemble alors ça il y aura très peu d'élus peut-être très peu de volontaires moi je ne sais pas forcément quelque chose que je conseille à informer un business en couple c'est pas toujours très très bon surtout quand les choses commencent à déraper là on a tout qui se casse la gueule aussi bien le vie pro que vie perso mais je connais des très très bonnes réussites dans le domaine de personnes qui ont progressé qui ont réussi à garder la passion et c'est peut-être ça mon message final c'est si vous gardez la passion la plongée est faite pour vous moi je suis un des survivants j'en parlais encore ce midi je suis un moniteur qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience et qui est toujours dans le métier là où il faut savoir que sur les plongeurs instructeurs certifiés généralement au bout de deux ans ils ont fini leur activité parce qu'ils sont passés à autre chose parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait la vie rêvée la passion s'est effacée au fur et à mesure des immersions répétées à mouiller tous les jours être confronté à la fatigue de la décompression la fatigue de l'organisation logistique ça peut fatiguer mais ceux qui sont conscients de ça et qui ont envie de se lancer et qui ont l'amour la passion de l'activité la passion des gens aussi un c'est pas c'est pas uniquement aimer la plongée c'est aussi aimer communiquer avec les gens ou aimer transmettre cette passion et si vous avez cet amour au sein de vous et bien toutes les portes vous sont ouvertes y compris en couple pour créer un business n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur cette chaîne youtube en cherchant créer un business plongée pour voir quels sont les écueils à éviter et puis avoir évité d'avoir les paillettes dans les yeux quand on vous parle de racheter un centre il faut faire très attention voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je vous souhaite plein d'amour je vous souhaite de rencontrer l'âme sœur en plongée d'emmener votre âme sœur en plongée si elle le désire si il le désire très très important vous l'avez compris et je vous souhaite une très très bonne saint valentin et d'ailleurs si vous regardez sur aquadomia.com mon école de plongée à marseille parc national des calanques et ici à Cozumel aussi encore quelques semaines vous avez une petite offre sympathique pour bénéficier de cette saint valentin et offrir un cadeau à conditions favorables ou vous offrir vous même un petit cadeau de formation plongée si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce si vous n'avez pas aimé je vous la rembourse et puis n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques aux questions sur la formation plongée à très bientôt